bonjour à tous c'est le bretzel j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu particulier regardez ça hop 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 à plus on verra la suite juste après ce que vous venez de voir c'est une miniature youtube qui prend en vie grâce à l'intelligence artificielle et pas n'importe quelle miniature parce que vous l'avez sûrement reconnu mais il s'agit d'une miniature d'une vidéo de squeezy mais on y reviendra plus tard dans la vidéo parce qu'aujourd'hui on va utiliser l'IA Helio qui va permettre de transformer n'importe quel texte en vidéo ou alors images en vidéo et c'est ça qui va nous servir pour animer les miniatures des plus gros créateurs youtube et vous allez voir que les résultats peuvent être assez étonnant vous êtes prévenus alors comment ça fonctionne c'est super simple en fait Helio nous permet d'uploader une image et ensuite on a deux options soit on va laisser l'IA interpréter l'image comme elle veut et croyez moi parfois ça part complètement en vrille soit on peut la guider ici avec un prompt pour lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse véritablement et histoire de bien comprendre comment ça marche on va commencer avec quelques créateurs et miniatures que j'ai sélectionné j'ai pris de l'avance en en faisant générer quelques-unes avant car ça peut prendre un petit peu de temps sinon alors là au moins on a déjà tous les résultats près il ya plus qu'à regarder ce que ça donne alors pour notre premier test j'ai choisi cette miniature d'Antion Raka parce que je pense que cette miniature a un sacré potentiel d'interprétation par l'IA regardez bien la miniature de base on a ici Antion qui semble être enterré et la femme derrière qui s'apprête à lui mettre un coup de pelle pour le terminer et on va d'abord laisser faire l'IA ce qu'elle veut avec sans prompt sans la guider pour voir un petit peu ce que ça va donner et donc voilà le résultat sans prompt je vous laisse admirer ce que l'IA nous a produit donc là on a la pelle qui vient se mettre derrière Antion qui essaye de se débattre ok donc c'est quand même assez cohérent on voit bien la personne derrière qui approche la pelle pour la mettre au niveau d'Antion à ce niveau là ça respecte bien la miniature de base et ça vient l'interpréter dans la continuité de l'image mais du coup j'ai essayé avec un prompt pour mieux guider l'IA je lui ai dit une femme frappant un homme avec une pelle lui enfonçant la tête dans le sol je voulais vraiment qu'Antion finisse entièrement sous terre mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé je vous laisse admirer le résultat voilà on a on a un deuxième mec qui apparaît de sous terre comme si avec la pelle venait faire apparaître un nouveau mec c'est celle là est vraiment pas mal plutôt drôle je comprends pas d'où sort ce mec qui apparaît en plein milieu qui sort de terre est ce que c'est un easter egg d'Antion lors de sa vidéo je ne pense pas mais bon du coup ça n'a pas vraiment respecté mon prompt mais le résultat est plutôt marrant là on commence déjà à avoir de beaux résultats avec ses miniatures animées bon et maintenant qu'on a bien compris comment ça fonctionne on va passer aux choses sérieuses j'ai récupéré quelques miniatures de créateurs youtube que vous connaissez très certainement et croyez moi on a quelques résultats très sympa mais je vais garder le meilleur pour la fin évidemment regardez celle là c'est une miniature de basti 8 pour une vidéo dans laquelle il a recours à l'IA justement donc le lien est tout trouvé voyons ce que l'IA peut en faire d'elle-même et donc voilà comment l'IA va interpréter la miniature de basti on va voir comment il va interpréter les deux visages s'ils vont être mixés s'il va mettre le masque on va voir un petit peu ce que ça donne c'est parti ok donc il parle ok il a l'air de se taper une barre comme s'il nous présentait sa vidéo on dirait vraiment l'élève modèle qui nous présente sa start up bon je m'attendais à un truc un petit peu plus fou fou du coup on va recommencer cette fois ci en mettant un prompt pour essayer de le guider donc là j'ai recommencé en précisant un prompt où j'ai précisé que l'homme va mettre le masque de femmes qui porte dans la main pour voir un petit peu si ça va fusionner leurs deux visages voir un petit peu comment l'IA arrive à interpréter ça et s'il n'y a pas un souci de fusion de visage regardons un petit peu ce que ça donne ok donc là il s'approche le masque il le met voilà c'est pas trop embêté avec la fusion puisque du coup comme il baisse la tête on ne voit pas vraiment son visage on voit quand même qu'il ya une certaine fusion avec les lunettes qui ressortent par dessus le masque donc on sent qu'il a eu un petit peu d'astuces pour éviter les fusions et les problèmes liés à ce genre d'IA et puis tant qu'on est sur cette miniature j'en ai généré à nouveau où cette fois ci j'ai dit à l'IA que bastille était super effrayé du masque qu'il avait dans la main donc on va voir si on va avoir des des émotions exagérées ou non c'est parti ok il fait les gros yeux on a plus l'impression qu'il se demande ce qu'il fout là qu'est ce qu'il fout sur cette miniature sur cette vidéo plutôt que vraiment être effrayé du masque donc on voit que même en mettant un prompt précis l'IA continue d'interpréter un petit peu à sa façon c'est pas forcément des résultats clés en main directement juste en décrivant ce qu'on veut il faut faire plusieurs générations réécrire à chaque fois mais quand même les résultats sont assez satisfaisants dans l'ensemble parce qu'on a une certaine cohérence du visage les lèvres qui bougent ça part pas absolument dans tous les sens ça fonctionne quand même plutôt bien même si ça respecte pas à 100% le prompt que j'ai envoyé ok on approche doucement du moment que vous attendez tous mais avant squeezy j'ai plusieurs miniatures plutôt sympa à vous montrer on va voir un petit peu comment l'IA va animer tout ça on a celle ci par exemple de magla avec natu et baguera que je vais laisser l'IA interpréter à sa sauce voilà donc le résultat on voit que les visages restent plutôt cohérent on part pas dans tous les sens comme on a pu avoir dans d'autres résultats on a vraiment la miniature qui s'ouvre sur les trois créatrices qui découvre ce qui a à l'intérieur donc c'est plutôt cohérent par rapport à l'image de base un plutôt bon résultat même si ici magla semble fixer quelque chose avec un regard un petit peu psychopathe elle fait un petit peu peur mais le résultat est quand même sympa on a ici amixem et etienne sur cette miniature où on sent le potentiel de partir dans tous les sens avec toutes ces flammes qui les entourent et du coup j'ai ajouté un prompt en lui indiquant deux hommes qui s'aiment entouré de flammes est ce qu'on va avoir une animation d'amour passionnel on va voir ça ensemble voilà le résultat ok ils sont contents ils s'amusent avec les flammes bon on n'a pas de gros amours passionnel ils viennent pas se câliner dans une étreinte enflammée mais le résultat reste cohérent ça va c'est plutôt sympa même si amixem on ne le reconnaît pas du tout dès la troisième quatrième frame ça devient complètement quelqu'un d'autre alors qu'étienne semble super content de se faire cramer le visage par amixem on a tout simplement à faire ici à deux gros pyromane et on a mcfly et carlito maintenant avec leur vidéo d'ouverture de colis voyons ce que l'IA va en faire voilà le résultat donc ils sortent des colis dont sais où qui se transforment ok ouais plutôt plutôt simple comme comme animation mais ce qui est intéressant c'est qu'on garde bien le titre on ouvre vos colis c'est vraiment l'animation de cette miniature elle pourrait vraiment servir de miniature gif si un jour youtube passe à ce genre de choses mais du coup pour avoir quelque chose d'un petit peu plus loufoque j'ai recommencé la génération en rajoutant un prompt en disant au fur à mesure qu'ils ouvrent des colis ils ont découvré un mystérieux qui va relâcher un nuage violet on va voir comment ça va être interprété c'est parti ok oula wow c'est assez spécial on les voit surexcités je comprends pas ce qu'ils font j'ai l'impression que c'est surtout un bug ou alors ils essaient d'ouvrir les colis le plus rapidement possible et on a bien derrière ensuite un colis qui explose avec une fumée violette mais qui referme ensuite bon là là pour le coup ça part vraiment dans tous les sens mais ça a essayé de respecter un petit peu mon prompt et encore une fois on voit le titre on ouvre vos colis qui reste stable derrière donc ça c'est assez impressionnant mais voilà là pour le coup c'est un peu parti dans tous les sens et j'ai également cette miniature de joyca est ce que vous sentez un petit peu le potentiel avec sa dynamite dans les mains il ya moyen d'avoir un truc marrant et voilà donc le résultat en laissant l'ia interprété ouais ok non c'est super bizarre alors là pour le coup c'est plus bizarre qu'autre chose on se demande ce qu'il est en train de faire avec la dynamite elle semble se métamorphoser il est un petit peu effrayé puis après il la regarde on va essayer de le guider ah ça peut pas fonctionner à tous les coups il ya certains ratés comme celle ci là on pouvait s'attendre à quelque chose de plus explosif mais on va retenter en lui précisant un prompt pour voir si on peut faire quelque chose d'un petit peu plus fun donc là cette fois ci j'ai recommencé en lui mettant le prompt un homme effrayé qui s'enfuit super rapidement donc normalement on devrait le voir courir j'ai pas précisé d'explosion on va voir si l'ia comprend que c'est une dynamite il va faire exploser ou juste voir joyca courir on va voir ce que ça donne ok donc du coup il court mais on n'a pas d'expo oula oula ok donc il court il s'en va super loin et après il réapparaît dans le cadre donc c'est une sorte de boucle on n'a pas d'explosion non plus alors qu'il a lancé la dynamite sur le groupe de dynamite à côté plutôt plutôt marrant assez assez loufoque mais c'est dommage on s'attendait plus à voir une certaine explosion en tout cas pour ce qui est de la course ça a imaginé ses jambes le reste de son t-shirt donc rien que ça c'est quand même assez impressionnant même si à la fin on a une espèce de boucle bizarre mais bon en partant d'une simple image de miniature je trouve ça quand même assez cool et maintenant le moment que vous attendiez tous j'ai gardé les miniatures de squeezy pour la fin et on va commencer avec celle-ci donc déjà regardez bien la miniature de base c'est la dernière vidéo un poster avec alain chabat et adele exarche au poulos et si vous l'avez pas vu d'ailleurs je vous mets le lien en description ainsi que toutes les vidéos correspondant aux miniatures qu'on a animé et les chaînes des créateurs et voyons voir maintenant ce que ça donne en laissant lia faire sa vie donc là comme je l'ai dit je n'ai pas précisé de prompt on va voir ce que ça donne donc on les voit surpris qui parle il se marre ouais ça va ça reste cohérent dans l'ensemble on perd juste le texte qui revient ensuite avec un mot anglais au lieu de quimant c'est qui isement bon assez assez étonnant à droite on a nos personnages qui rigolent par rapport à ce que squeezy est en train de raconter apparemment pendant que l'inchabat est super surpris et adele se tape une barre derrière également bon lia est resté assez sobre mais on a bien une miniature qui a été animée ça a fonctionné mais cette fois ci je vais essayer de les bousculer un petit peu parce que j'ai rajouté un prompt où j'ai précisé un groupe de personnes qui se battent alors préparez vous c'est parti ok ça y est ça part en baston ok c'est c'est squeezy et alain shabat qui se battent vous avez remarqué que le texte qui ment est transformé en co-isement et ou ment au début donc j'ai l'impression qu'il essaye de régénérer le texte avec des mots en anglais c'est assez étonnant mais en tout cas bon je pense c'est plus à une bagarre générale entre les deux groupes mais là on a plus une baston en one to one entre squeezy et alain shabat avec les groupes derrière qui essayent d'encourager ou de séparer je sais pas trop mais là pour le coup ça part plus dans tous les sens c'est un peu plus loufoque que je recherchais dans ces animations de miniatures mais attendez on n'a pas fini car j'ai gardé la miniature pour la fin vous savez celle avec mr v eric et ramsey où ils doivent faire deviner ce qui se cache derrière la porte et là il ya vraiment moyen je pense de faire apparaître des trucs par cette porte justement grâce à l'IA donc on va d'abord laisser l'IA faire comme d'habitude pour voir ce qu'il arrive à interpréter et si il fait apparaître quelque chose par la porte sans que je lui précise donc ça c'est le résultat de l'animation sans préciser de prompt donc on les voit qui se marre on a la porte qui s'ouvre et on a un espèce de personnage qui se balade derrière ok bon au niveau des rires ça c'est cool on a bien les têtes qui restent cohérentes et qui rigolent donc comme sur la miniature de base mais alors derrière ce qui apparaît par la porte je comprends pas ce que c'est espèce de mec en armure ou en costume assez étrange mais l'IA quand même compris que c'était une porte qui s'est ouverte avec quelque chose qui a apparu derrière même s'il n'est pas rentré dans la pièce on va aller un peu plus loin que ça vous allez voir donc là pour cette nouvelle tentative j'ai précisé le prompt quatre hommes qui se retourne vers une porte qui elle même s'ouvre et laisse entrer un dragon effrayant donc là normalement ça devrait générer un dragon qui n'est pas du tout dans la miniature on devrait avoir les quatre personnes qui se tournent vers la porte donc pas mal de mouvements et de choses à interpréter pour l'IA on va voir comment elle se débrouille c'est parti ok la porte se ferme il se retrouve ok purée il est ok le dragon n'est pas si effrayant que ça mais on a bien les quatre personnes qui se tournent avec l'arrière de leur tête qui est vraiment généré il ya juste pour mister v qui perd sa casquette et qui devient complètement chauve et effrayé ouais lui il a eu un souci mais je suis assez impressionné de l'entrée du dragon par la porte ça a carrément bien fonctionné le plus gros problème de cette animation c'est vraiment mister v qui est un petit peu fatigué la sur sur cette miniature animée mais plutôt très satisfait de ce résultat et on peut aller encore plus loin on va faire entrer autre chose par cette petite porte cette fois ci shrek portant une robe ouais je sais pas comment j'ai pensé un truc pareil on va on va juste regarder la vidéo pas besoin de commenter ça c'est parti ok ah waouh ok bon ça a rendu complètement différent du dragon c'est à dire que là on n'a pas les quatre têtes qui se retournent mais juste elle se sépare pour mettre en valeur la porte et l'arrivée du grand shrek dans cette salle à travers la porte donc plutôt marrant je sais pas quoi dire de plus là dessus même si bon c'est quand même dommage qu'on ait perdu les quatre têtes ça respecte pas le prompt j'avais demandé est ce qu'il se retourne comme tout à l'heure avec le dragon mais ça ça a bien fonctionné et je sais pas si si je suis content que ça ait bien fonctionné quand je vois le résultat mais bon vous voyez qu'il ya de quoi s'amuser en animant les miniatures des youtubeurs grâce à l'IA et je pense justement qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant que ça parte vraiment dans tous les sens j'espère que ces petites expériences vous auront autant plus qu'à moi si vous voulez une partie 2 dites moi en commentaire les miniatures des créateurs que vous voulez voir animé par l'IA et bien sûr pensez à liker la chaîne ça aide énormément et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater c'est très important je vous donne rendez vous rapidement pour les actus tech et ya qui ont attiré mon regard c'était le bretzel à très vite